Depuis une vingtaine d'années, le manga connaît un succès grandissant en France. L'auteur Tezuka, considéré comme le dieu du manga, a créé ce genre-là grâce à Walt Disney. Il a vu Blanche-Neige au cinéma et il a compris que toutes les émotions devaient passer par les yeux. Donc on a ouvert, on a agrandi les yeux et en suite de ça, dans les années 60-70, c'est lui qui a créé l'animation en simplifiant au maximum les designs des personnages, de n'animer que le personnage et d'avoir un fond derrière qu'on pouvait faire passer, faire diffuser pour créer un mouvement sans pour autant avoir animé énormément de choses et donc pouvoir faire des maîtres et des maîtres et des maîtres de pellicule pour la télévision. Dans ce cas-là, si tu as mis l'aventure, l'action, mais pas trop, beaucoup d'humour, dans ce cas-là, Seven Deadly Series. Finalement, dans le manga, tout le monde peut trouver son bonheur, même si la majorité des lecteurs est plutôt jeune. Mon manga préféré, c'est Ichiro Oda, celui qu'il a écrit One Piece. L'histoire qu'il écrit, ça concerne les personnages, mais aussi la vie réelle, c'est de vivre son rêve et vivre les aventures, croire en ses rêves. J'aime pas les super-héros, mais il y a des mangas qui sont très réalistes. Moi, surtout, ce qui me plaît dans les mangas, c'est les histoires de chevaliers ou des choses comme ça. Après, il y a plein de trucs que j'aime bien dans les mangas, comme Naruto, par exemple, où c'est bien. La plupart des mangas se lient de droite à gauche, comme au Japon, mais certains, pour les adultes, ont été adaptés à la lecture occidentale pour les rendre plus accessibles. Merci. 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 Merci.